Eh bien bonjour et bienvenue pour cette deuxième édition des vidéos de de momi manga donc la dernière fois on vous présente un petit peu des rééditions cette fois ci nous abordons une autre thématique dans l'esprit plutôt samouraï cette fois ci avec des oeuvres qui sont peut-être pas très connues et qui pourtant méritent vraiment méritent vraiment de l'être donc donc voilà on va on va commencer avec Isma et le manga Tengoku aux éditions Delcourt alors Tengoku qu'est ce que c'est c'est un manga de Hideki Mori en seulement quatre volumes et qui va mettre en scène des personnages de l'ombre pendant l'aube de la révolution de Meiji en fait donc va y avoir comme vous savez sûrement avec dans tous les mangas de samouraï et la mise en scène des deux clans opposés celui de la restauration du pouvoir de l'empereur et le shoguna en place plutôt conservateurs qui vont s'opposer le personnage principal est un des activistes de la restauration donc un révolutionnaire finalement et un assassin donc c'est le Tengu c'est l'homme masqué et on va mettre en scène cet assassin Hideki Mori va mettre en scène cet assassin à travers ses quatre volumes pour voir à quel point les hommes de l'ombre ont été importants à cette époque quoi finalement le thème du manga et l'histoire va s'arrêter là mais au niveau de l'approche c'est du Gekiga c'est à dire comme Hiroshi Hirata mais un petit peu plus moderne pour être pour essayer d'être un peu moins technique c'est du manga qui se veut très historique qui se veut témoignage historique complètement même si c'est du récit de fiction avec un dessin très proche de l'estampe tout à l'angle de chine enfin c'est vraiment superbe seulement quatre volumes ne vous privez pas surtout c'est vraiment si vous aimez les lectures samouraï en plus de faire l'histoire du japon on fait de l'histoire du manga enfin c'est vraiment excellentissime Tengu une petite chose aussi à rajouter comme j'en avais parlé la dernière fois pour la réédition de Genji Rojtima c'était pas le même éditeur mais c'est un petit peu la même approche au niveau du travail d'édition c'est à dire que c'est des éditions augmentées de d'avant propos de l'éditeur de notes de bas de page de glossaires à la fin fin Delcourt fait toujours du super boulot au niveau de l'édition de ses bouquins là c'est vraiment et Tengu n'y échappe pas il y a vraiment plein de choses on apprend vraiment si c'est on apprend plein de choses